Et ce matin dans Histoire en France, on vous parle d'une avocate qui passe du tribunal au théâtre. Son nouveau client s'appelle Ablet. Solange Doumic donne la réplique dans une pièce à Montreuil. Elle fait partie des 67 professionnels du monde judiciaire invités à donner la réplique aux acteurs lors d'un procès fictif. Yves Quante. Le dossier d'instruction comprend une soixantaine de pages. Et en décortiquant les rapports d'autopsie, les photos et les comptes rendus d'interrogatoire, Solange Doumic en est convaincue. Elle a des arguments pour défendre son client accusé de meurtre, Amlet. Je vois aucun élément d'intention homicide. Y'a pas de mobile, pourquoi est-ce que Amlet aurait tué Polonius, on ne sait pas. Je trouve qu'il n'y a pas de raison de le condamner. De la réalité à la fiction, elle a accepté ce soir de jouer son propre rôle dans le procès fictif d'Amlet. Les jurés se rendent compte que vraiment c'est un accident. Et une heure avant le début de l'audience, Solange Doumic s'enferme avec son client dans les loges pour préparer sa défense. C'est pas une stratégie, c'est chercher une manière de révéler les choses, de dire. Parce qu'en revanche, si on ne sait pas communiquer ce qu'on a dans le cœur, les juges restent imperméables. Et ce soir, le juge chez lui, Philippe Gendraher, président de la cour d'assises de Paris. La pièce de Shakespeare est ici revisité. Originaire d'un quartier défavorisé, Amlet est accusé d'avoir tué Polonius, le père de sa petite amie Ophélie, ici assistée de son avocate. Non, mais ça c'est sûr, mais je ne cherche pas à savoir s'il fallait ou pas qu'il se cache. La procédure s'appuie sur l'instruction d'un fait divers réel. Vêtue de t-shirt jaune, seul l'accusé, la partie civile et les témoins sont des acteurs. Les autres protagonistes de ce drame sont tous des professionnels du droit. L'ambition des metteurs en scène a amené le public à mieux comprendre la justice. L'art parle toujours de la vie. Il n'y a pas vraiment de... C'est une manière, au fond, pour moi, de rendre la complexité de la vie regardable. Ça s'adresse aussi au sens éthique du spectateur. Comment est-ce que je peux juger quelqu'un ? Et je crois pouvoir le dire aujourd'hui... Dans sa plaidoirie, Solange revient sur la personnalité désorientée d'Amlet. Il a tué son beau-père en pensant planter un rat. Si vous avez un doute, si vous n'êtes pas, comme moi, persuadé, ce doute doit lui profiter. Cela sera-t-il suffisant pour convaincre le jury ? Tiré au sort dans le public, ils sont huit à devoir délibérer. Avant de plaider, on est anxieux. Pendant qu'on plaide, on ne pense à rien. Et après, on a des remords. Donc là, je suis dans la période remords. Ils ont 20 minutes pour rendre un verdict. Mais les discussions s'éternisent. Pas bon signe pour son client. Oh zut ! S'il va de plusieurs fois, c'est qu'il va de sur la peine. Ils l'ont condamné là. Solange ne se trompe pas. Ce soir, Amlet sera condamné à 7 ans de réclusion criminelle. On a une vraie vie. Là, c'est vraiment des moments absolument... Un verdict sévère. Depuis le début des représentations, Amlet a été acquittée 18 fois. Oh moi, c'est attrape.